Bienvenue chez WIN, la pause inspirante, le podcast dédié aux employés du groupe Volvo en France qui agit pour la diversité et le développement personnel et professionnel de toutes et tous. Votre premier outil de proximité qui va vous permettre d'aller à la découverte de profils plus variés les uns que les autres. Ici, tous les thèmes sont abordés sans filtre. Nous allons bousculer vos codes pour vous inspirer au quotidien et vous aider à entrevoir le champ de vos possibles. Une véritable source de richesse à découvrir sans plus attendre. Manuel Mariel est un citoyen du monde. Son parcours de vie, aussi riche que varié, reflète sa capacité à embrasser les différences et à en tirer parti. De par ses voyages et son ascension professionnelle, il a eu l'opportunité d'explorer diverses cultures, ce qui a enrichi sa propre identité et l'a doté d'une ouverture d'esprit remarquable. Aujourd'hui, en tant que responsable de la Business Unit EMD, Manuel conjugue rentabilité et durabilité tout en relevant avec succès les défis de l'industrie et de l'inclusion sociale. Bonjour Manuel, bienvenue dans le podcast de WIN. J'espère que tu les en formes aujourd'hui. Nous avons le privilège de t'avoir comme sponsor de notre réseau, un vrai porte-parole. Nous n'allions donc pas passer à côté de l'opportunité de te découvrir et nous espérons que ta voix va permettre d'atteindre une audience encore plus vaste que d'ordinaire. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît ? Oui, très bien, bonjour Ambre. Donc moi je suis marié à Christelle, je suis père et beau-père de trois jeunes adultes désormais, Lucas, Fanny et Chloé. Et puis j'aime bien me décrire comme un citoyen du monde, avec bien sûr des ancrages forts à des lieux, à des cultures qui sont liées à la fois à mes origines et puis également à mes parcours de vie qui m'ont emmené à différents endroits dans le monde, des montagnes du Jura, celles des Appalaches aux États-Unis, en passant par les déserts et les plages d'Algérie, du Nigeria, de la Suède, voire de la Normandie. Aujourd'hui je vis en région lyonnaise, je mélange à la fois une vie urbaine et une vie plus campagnarde. Ok, alors citoyen du monde, effectivement je trouve que ça te décrit bien. Ton parcours est très varié, est-ce que tu peux nous raconter ton cursus universitaire et ton parcours pro et comment est-ce que tu es arrivé au sein du groupe Volvo ? Oui bien sûr, alors moi j'ai fait des études en sciences économiques à l'université, spécialisé en gestion d'entreprise tout d'abord pour… et puis ensuite je me suis spécialisé en achats industriels. Et puis après cela, fort de mon vécu en Afrique pendant mon enfance, j'ai souhaité immédiatement repartir à l'étranger dès que j'ai terminé mes études. J'ai donc immédiatement enchaîné avec une coopération au service national, à l'époque on avait effectivement le service national, pour le compte d'une entreprise française de prospection sismique au Nigeria. C'est une expérience unique pour moi, où j'ai d'abord pris la responsabilité en fait financière d'une mission au milieu de la forêt tropicale. Et puis ensuite j'ai pris la responsabilité financière de la filiale, avec notamment la… j'étais également en charge des achats et de l'import-export. Et puis cette entreprise m'a proposé de m'embaucher à la suite de ma coopération, et j'ai travaillé ensuite sur encore un petit peu au Nigeria et sur la région du Moyen-Orient. Donc ça m'a permis de découvrir pas mal de pays et de cultures différentes. Jusqu'au moment où Renaud Veilly à l'époque m'a contacté pour me proposer un poste de directeur financier sur une petite filiale qui était dans la région lyonnaise, et puis avec le but d'assurer la pérennité de cette entité en recherchant des partenaires. Et puis après j'ai eu la chance qu'on m'offre l'opportunité aussi de changer de métier, c'est ce que je souhaitais faire, et de travailler dans le monde de la fabrication, de tester mon leadership. Et donc je suis parti à l'usine de Blainville, c'était dans les années 2000, comme chef du EP, et déjà sur la gamme intermédiaire, la gamme Medium Beauty. Donc c'était le début de mon histoire avec cette gamme et avec ce business. Et c'était un vrai clin d'œil pour moi quand on m'a proposé de prendre la responsabilité de la BU avec la responsabilité de l'usine dans laquelle j'avais quasiment débuté dans le groupe. Et ensuite l'arrivée du groupe Volvo, ça m'a donné beaucoup, beaucoup d'opportunités, j'allais dire professionnelles, mais aussi en fait des opportunités de vie, car j'ai eu la chance de vivre trois expatriations dans le groupe qui m'ont formé, qui m'ont, j'allais dire forgé, et puis dans une certaine mesure, qui ont aussi beaucoup eu d'influence sur ma famille. J'ai eu la responsabilité de nombreuses équipes, notamment au sein des achats, au sein du groupe Volvo, des responsabilités globales, j'étais en charge des achats indirects pour le groupe, aussi des achats pour l'Amérique du Nord, ce qui m'ont permis d'être dans le comité de direction de Mac Trucks et de Volvo Trucks. J'ai eu également la chance de tenir le poste de CPM au sein de Powertrain, qui était très formateur pour moi pendant quelques années. Très bien, ça donne le tournis tout ça. Aujourd'hui, tu es responsable de la business unit EMD, comme tu l'as mentionné. Comment est-ce que tu décrirais ton poste, ce que tu fais à quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne connaît pas notre business, qui ne connaît pas nos camions ? Oui, alors une business unit d'un groupe, c'est vraiment unique. Ma responsabilité première, c'est d'assurer le développement de ce business-là, de la gamme intermédiaire en Europe. Ce sont des camions, la gamme intermédiaire, qui ont pour vocation de réaliser du transport urbain et régional, mais dans des segments très différents. Ça peut partir de la collecte de déchets, du colisage, de l'alimentaire, voire même des camions de pompiers, par exemple. Donc vraiment une grande diversité d'usages de nos véhicules. Alors ma responsabilité, bien sûr, c'est dans un premier temps d'assurer une rentabilité qui est suffisante pour pouvoir continuer à investir à la fois sur notre produit, sur le développement de notre produit, mais aussi sur nos usines, le centre d'emboutissage à Vinicieux et l'usine de Blainville, dans une démarche de développement durable et dans un contexte de transformation immense et stratégique de notre industrie, avec notamment l'expansion des véhicules électriques. Nous sommes environ 2500 personnes dans la BU, avec les deux usines que j'ai citées, un longoutissage et bien filé, des équipes transverses qui travaillent à la fois sur le développement des produits, sur l'accompagnement de nos clients, sur la fabrication de nos véhicules, et puis sur aussi le développement de partenariats, le développement de marché. Pour moi, c'est vraiment une aventure passionnante et qui est collectif, avec mes collègues dans la BU, mais bien entendu aussi avec mes collègues de Renault Trucks, de Volotrucks, avec notre partenariat, avec DAF aussi, qui est effectivement passionnant, et puis l'ensemble de l'écosystème du groupe et notamment les fonctions du GTX. Très bien. Et pour embarquer avec toi ces 2500 collaborateurs, comment est-ce que tu fais pour conserver ton énergie au quotidien ? Quelles sont tes principales sources de motivation et d'inspiration ? J'ai beaucoup réfléchi pendant mes dernières années sur mes sources de motivation, et je pense qu'elles ont été multiples tout au long de mon parcours professionnel, mais je pense qu'il y a un dénominateur commun. Pour moi, c'est l'objectif de délivrer de la valeur pour l'entreprise, j'allais dire même plus large pour la société dans laquelle on vit, mais à travers un projet collectif. Je suis fondamentalement convaincu que la réussite repose sur une énergie positive d'un groupe, mais qui est forcément initiée par des comportements et des attitudes individuelles. Moi, personnellement, je trouve vraiment l'inspiration et la motivation dans mon entourage, que ce soit professionnel, personnel, interne ou externe. Et puis, depuis quelques années, c'est ajouté une autre dimension, qui est à la fois inspirée par les réflexions de mes enfants, mais aussi par rapport à ce que j'ai vu et ce que je vois au quotidien dans le monde. Je suis très, très concerné par les enjeux climatiques. Cette préoccupation, c'est devenu pour moi une de mes priorités, à la fois dans ma vie perso et dans ma vie professionnelle. Et puis, je dirais que comme beaucoup, sans doute, je balance entre parfois la colère, de l'anxiété et puis de l'espoir. Je pense qu'il y a des choses qui sont inéluctables et pour lesquelles on doit s'adapter sur l'impact environnemental. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut agir vite et du mieux possible. Et moi, j'ai la chance, en tant que responsable de la BU, de pouvoir influencer dans mon rôle sur une gamme de véhicules qui est très, très engagée dans la transformation, puisque c'est là qu'on commence la production et les ventes de véhicules électriques. Donc, j'essaie de faire de mon mieux au quotidien, en ayant un impact à la fois sur la manière à laquelle on développe nos véhicules, mais aussi de la manière à laquelle on les produit, sur les composants qu'on achète pour construire nos véhicules. Voilà, donc je pense que j'ai pas mal d'impact de ce côté-là. Et puis, à la fois sur mon comportement aussi au quotidien, professionnellement. Par exemple, j'ai banni l'utilisation des avions sur la plupart des destinations européennes. Donc, je me rentrais très régulièrement à l'usine de plein de villes en train, je vais par exemple souvent sur Eindhoven ou Amsterdam en train, je peux aller dans un certain nombre de villes telles que Barcelone dernièrement aussi en train. Donc, voilà, c'est quelque chose que je prends à cœur. Et puis, à titre personnel, je vais essayer aussi d'avoir un comportement modèle. J'essaie de venir au travail, en vélo le plus possible. Et puis, mais j'avoue que c'est un tiraillement, parce que tout au long de ma vie, je me suis nourri de mes voyages, de mes rencontres, parfois à l'autre bout du monde. Et là, j'ai effectivement un tiraillement, j'ai un équilibre compliqué à trouver. Je pense qu'il faut aussi parfois accepter de sortir d'une culpabilité excessive, dans la mesure où on fait son possible. Et puis, d'accepter que parfois, on ne peut pas faire plus et qu'on ne peut pas faire mieux. Tout à fait. Alors, maintenant, nous allons parler de ton rôle de sponsor au sein du réseau Win. Qu'est-ce qui t'a incité à t'engager dans ce rôle ? Et pourquoi est-ce que cette cause te tient autant à cœur ? Je crois que moi, c'est un intérêt à la diversité, finalement, et à l'inclusion. Ça remonte à mon enfance, parce que j'ai grandi en Algérie. Et j'ai dû effectivement travailler sur mon acceptation en inclusion en Algérie. Et ensuite, lors de mon retour en France, dans un petit village. Et puis, j'ai eu la chance également de vivre au Nigeria, en Suède, aux États-Unis, dans des environnements culturels très riches et très différents. Donc, je suis devenu hypersensible au respect des différences. Et puis, surtout, à la richesse de ces différences. En quelle mesure elles peuvent contribuer et créer de la valeur pour la société. Associé à ça, l'organisation sociale qu'on peut voir dans les différentes sociétés dans lesquelles j'ai vécu, et notamment la place de la femme. Ça a toujours été un sujet d'intérêt pour moi. J'ai également des figures marquantes, comme ma maman, mais aussi ma grand-mère paternelle, qui est née en Algérie, qui est née d'un père espagnol, d'une mairie italienne, et qui a été vraiment inspirante pour moi pour arriver à prendre sa place dans différents endroits du monde et différentes sociétés dans lesquelles elle a pu évoluer. Donc, voilà, j'ai une sensibilité vraiment prononcée au respect de chacun. C'est, je pense, un des facteurs qui me drive. Et puis, tout dernièrement, bien sûr, tout ce qui se passe dans le monde et en France autour du mouvement MeToo est vraiment inspirant, extraordinaire pour moi. La libération de la parole est, je pense, indispensable. Et puis, elle met l'accent sur les comportements dont, honnêtement, je n'imaginais franchement pas l'ampleur. Pour moi, c'était vraiment un eye-opener qui me touche profondément. Alors, en tant que sponsor, quelle est ta vision de cette implication ? Quels sont les changements, les impulsions que tu souhaiterais particulièrement apporter ? Alors, mon implication, pour moi, elle doit me permettre de bouger les lignes au sein des communautés, des cercles de personnes dans lesquelles j'ai une influence. Donc, bien sûr, ça commence sur les 2500 collaborateurs de la BU, qui sont entre Saint-Priès, Vénitieux et Benville. Je suis convaincu qu'un travail conjoint entre les réseaux de salariés, et à commencer par Will, les équipes de direction, de management, et puis les équipes People & Culture, ce travail conjoint permettra vraiment d'accélérer pour une meilleure inclusion dans l'entreprise, pour les salariés aujourd'hui, et bien sûr, d'augmenter la diversité dans notre entreprise. Alors, on a des équipes en usine, au bureau d'études, notamment, qui ont un chemin conséquent à faire, pour accroître les diversités, les représentations dans nos équipes. Alors, moi, je suis volontaire également, bien sûr, pour contribuer sur des actions transverses, et notamment sur la plateforme lyonnaise. Donc, je pense que je peux toujours offrir mon parcours, mon expérience, pour échanger, à la fois sur des sessions, des dialogues tout simples, ou des sessions de coaching, ou de mentoring de managers, notamment, hommes ou femmes. Voilà, je suis à disposition pour cela. Et puis, pour moi, en fait, de côtoyer le réseau Win, ça me permet aussi de me questionner dans mon quotidien, notamment en tant que leader, en échangeant avec les membres du réseau, et en prenant des actions avec le réseau. Tout à fait. Alors, on sent bien ton attachement à l'humain, en tout cas aux personnes qui t'entourent au quotidien. Est-ce que tu peux justement nous parler de tes équipes, de leurs spécificités, et de la place qu'a la diversité et l'inclusion ? Alors, comme je l'évoquais, on a beaucoup de métiers, en fait, dans la chaîne de valeur, qui représentent la chaîne de valeur dans notre organisation, puisqu'on a des gens qui travaillent sur la stratégie, des gens qui travaillent sur le développement, beaucoup d'ingénieurs, d'acheteurs, beaucoup de gens qui travaillent, bien entendu, 80% travaillent dans les métiers autour de la fabrication, de la logistique en usine. Donc, une grande diversité. Donc, il y a déjà finalement une première dimension d'inclusion, c'est entre les différents métiers, les différentes personnes. Et puis, on est tous réunis autour d'un objectif commun, autour du développement de cette gamme. Et donc, ça nous unit, et ça nous permet de travailler, bien sûr, ensemble avec nos diversités et travailler à l'inclusion. Et puis, la diversité et l'inclusion, dans toute sa complexité, et dans toute cette diversité, j'allais dire, elle est au cœur de notre culture, de notre ambition. Elle est multiple. Et clairement, comme je l'ai évoqué précédemment, c'est vraiment un élément de création de richesse, j'en suis convaincu. Le site de Blainville a notamment une particularité, c'est que je pense que c'est un site qui a été précurseur sur l'adaptation de notre environnement de travail pour les personnes handicapées. Donc, c'est une dimension sur laquelle aussi on essaie de continuer à travailler, notamment sur un certain nombre de sujets d'ergonomie, par exemple. On a encore beaucoup, beaucoup à faire. Par contre, désormais, je pense qu'on intègre vraiment la dimension de diversité au cœur de toutes nos réflexions stratégiques, de tous nos programmes stratégiques. Et c'est une véritable priorité dans la BU. Alors, on l'a vu, il y a récemment eu un très bel événement organisé au Moho de Caen, une conférence qui, semble-t-il, a insufflé un vent nouveau. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé et comment est-ce que ça s'est organisé ? Alors, l'idée de la conférence, elle avait été évoquée précédemment, mais collectivement, on n'était pas prêts. Alors, moi, depuis que j'ai rejoint le réseau Win, j'ai mis en place un dialogue régulier avec Marie-Laure, jeunesse du réseau Win sur Blainville. Et sur sa proposition, celle du réseau Win, on a initié pas mal d'actions dans l'usine. C'était un préalable à l'organisation de la conférence. On voulait vraiment, en fait, qu'il y ait un certain nombre de piliers fondamentaux qui soient mis en place, notamment dans l'usine à Blainville, avant de pouvoir penser à travailler sur une conférence telle que celle-ci. Et puis, on a travaillé à la fois à la préparation de cette conférence avec le réseau Win, le réseau Vehicle, l'équipe People & Culture, pour notamment travailler sur l'inclusion autour de l'handicap. Mais rien n'aurait été possible sur cette conférence, bien sûr, sans Marie-Laure, mais je dirais également Mokran, Céline, Jean, Alexandra, Maude, Ingrid, Anaïs, Jean-Christophe et beaucoup d'autres qui ont pris de leur temps pour pouvoir préparer cet événement. Et c'est, comme toujours, une combinaison d'un engagement sans limite de personnes qui sont convaincues, à la fois dans les réseaux et dans l'entreprise. Alors, on souhaitait vraiment réunir nos collègues, leur famille, celles et ceux qui souhaitaient, bien sûr, y participer, mais aussi des personnes extérieures d'entreprise. On voulait aussi pouvoir inspirer, échanger avec des personnes en dehors de l'entreprise. Donc voilà, ça a été, pour moi, à titre personnel, un moment vraiment très, très intense et très émouvant. Je connaissais, notamment à travers la répétition, les histoires personnelles de mes collègues. J'ai été vraiment touché par ce moment et je sais que ça a été le cas de toutes les personnes présentes et celles qui ont ensuite pu suivre la conférence sur les réseaux sociaux. On avait un endroit particulièrement adapté qui permettait d'avoir vraiment une bienveillance qui est indispensable, mais aussi qui nous a permis ensuite de débriefer, de dialoguer autour d'un verre après la conférence. Et là, on a pu échanger sur nos expériences personnelles. Et moi, j'ai été pratiquement autant touché par les échanges qu'on a eus après la conférence que les témoignages qu'on a eus pendant la conférence. Et c'est dire, parce que la conférence m'a aussi profondément touchée, de nombreuses femmes sont venues et m'ont fait part de comportements déplacés, sexistes dans l'entreprise, notamment sur une période de 10, 15, 20 ans en arrière. Et c'était très, très troublant pour moi, d'autant plus que j'avais travaillé dans cette usine en 2000-2001. Et donc, voilà, ça m'a donné un regard particulier sur le sujet. Voilà, donc l'instauration vraiment dans un climat de confiance qui permet de libérer la parole, c'est vraiment pour moi une étape fondamentale et première pour combattre tous ces agissements d'intolérance et puis notamment ces comportements sexistes. Avant et après la conférence, on a vu pas mal de personnes qui ont rejoint les réseaux. C'est pour moi le signe que notre action a porté ses fruits. Et puis, bien sûr, il reste beaucoup, beaucoup à faire. On a déjà mis beaucoup de choses en place. Moi, je suis très fier sur ce début d'année 2024, des sessions de dialogue qui ont été réalisées dans l'usine, notamment quand on a lancé le business plan 2024. On a pu déployer le respectomètre, avoir des sessions de dialogue avec l'ensemble des salariés. Donc, c'est un très, très beau travail collaboratif qui a été lancé par les réseaux Wyn et Veigle et que l'entreprise a su reprendre et capitaliser dessus. Super. Alors, pour finir, un petit peu d'imagination. Si tu étais une super-héroïne féministe, peux-tu me dire quel serait ton super-pouvoir et quel ennemi du patriarcat tu affronterais en premier ? Alors là, sans hésiter, pour moi, j'interviendrai dans un certain nombre de pays sur les multiples dictatures qu'on peut voir dans le monde. Et je commencerai, bien sûr, par un pays tel que l'Afghanistan, où ce qui s'y passe est vraiment terrible. Je pense que la priorité, ce serait de rétablir notamment l'égalité face à la scolarité entre les petites filles et les petits garçons parce que, pour moi, la diversité, l'inclusion, tout commence, bien sûr, tout commence à ce niveau-là. Merci infiniment, Manuel, pour ton temps passé avec nous à ce micro. C'est un vrai plaisir de t'écouter, partager ton histoire. C'est vraiment évident que la diversité fait partie de ta vie depuis toujours. Et tu parviens non seulement à reconnaître la richesse des différences humaines qui t'entourent, mais tu sais également la valoriser, la mettre en avant, la mettre en action pour créer un environnement qui soit innovant et performant. Donc, tu es vraiment la preuve que la rentabilité et l'inclusion sociale sont compatibles. Encore merci d'être à côté de Win et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Dans cet épisode, nous avons eu la chance d'écouter une personne dont la connaissance du groupe et sa capacité à développer le business n'est plus approuvée. Son parcours nous rappelle l'importance d'accueillir les différences et de les transformer en force. La BU-EMD a beaucoup de chances de bénéficier des valeurs de Manuel. L'inclusion est en marche et un tel leader ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Cet épisode est maintenant terminé. Je vous dis à bientôt et vous retrouve dans le prochain numéro de Win, la pause inspirante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501